Salut et bienvenue dans ce nouveau classement, aujourd'hui le top 5 des expressions québécoises. Alors c'est un top 5, du coup c'est certain, comme le titre l'indique, que j'ai dû faire une grosse sélection au niveau des mots et des expressions québécoises, parce qu'il y en a vraiment énormément. Là-dessus je me suis plutôt basé sur celles que moi j'appréciais, que je les utilise ou non d'ailleurs, certaines que j'apprécie quand même pas mal, et aussi vis-à-vis de mon entourage direct, j'ai un peu regardé les expressions que les gens utilisaient le plus par rapport à d'autres, mais il y en a vraiment énormément. Donc là c'est juste, voilà, c'est du classement top 5 des expressions que je trouve quand même à la fois sympathiques et très souvent utilisées. Allo ? Allo ? C'est un mot qui est utilisé au Québec, en fait comme en France un petit peu, c'est-à-dire qu'en France il y a deux manières de l'utiliser et au Québec il y en a trois. Donc les deux premières manières que tout le monde connaît, on répond au téléphone, allo ? Évident, c'est très évident. L'autre façon aussi, tu parles à quelqu'un, t'as l'impression qu'il t'écoute pas, il le regarde dans le vide, il est pas là, il est déconnecté. Allo ? Il y a quelqu'un ? J'ai l'air de parler dans le vide, je pense que Nabila elle avait fait un truc avec son shampoing, elle avait utilisé ça. Et au Québec, donc ça c'est les deux manières qui ressemblent au Québec et à la France, on l'utilise de la même façon, mais au Québec il y a une troisième manière de l'utiliser. Allo ? Et de ce que j'ai trouvé sur Internet, ça serait une déformation de hello, du mot anglais, hi, hello. Et du coup c'est ça, ça voudrait dire en fait salut, une forme de bonjour, plus familier mais dans le bon sens, toujours dans le bon sens. J'ai une toute petite anecdote à ce sujet là, moi c'est un mot que j'utilise quand même souvent. Quand on me dit bonjour, souvent c'est toujours avec plus ou moins des gens que tu connais ou qui sont dans ton entourage, ou des gens avec qui tu travailles tous les jours, ils me disent bonjour. Et souvent je réponds allo, parce que je trouve ça très très pratique d'utilisation. J'aime bien la sonorité aussi, peut-être. Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Et la première fois que j'avais entendu ce mot là, pour revenir à l'anecdote, c'est quand j'étais arrivé en fait au Canada, ça faisait quoi ? Deux, trois jours au maximum que j'étais là. J'étais allé dans le premier café que j'avais vu, je pense que c'était un second cup, je ne suis plus très sûr. C'était un café des peaux, c'était un café des peaux. Et arrivé là-dedans, il y avait une grande ligne, une grande queue de clients, et il y avait des madames, des jeunes filles qui servaient des clients. Il y en avait une qui était un peu préposée à la clientèle, c'est-à-dire qui prenait les commandes et qui disait bonjour, et elle disait allo à chaque personne. Et j'avais trouvé ça cool parce que c'était une manière de dire au suivant et bonjour en même temps. Donc ça m'avait, je ne sais pas, ça m'avait, j'avais trouvé ça cool. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est resté, et je l'utilise relativement souvent maintenant. C'est sûr que c'est un terme que tu n'utiliseras pas si tu as une rencontre très formelle. Par exemple, tu vas voir ton boss, ton patron, tu rencontres ton banquier, ton comptable. Peut-être que tu vas plus utiliser la manière plus traditionnelle de dire bonjour. Et pour finir avec ça aussi, soit dit en passant bonjour, ça, ça m'avait marqué aussi. Moi, je ne l'utilise pas du tout, mais bonjour, les gens ici vont l'utiliser pour dire bonjour, naturellement, comme en France pareil, ou comme d'autres pays francophones. Mais ils l'utilisent aussi pour dire au revoir. Donc ça, j'avais trouvé ça spécial. Ils disent bonjour, dans le sens bonne journée, en fait. Bonne journée, bonjour. Donc ça, j'avais trouvé ça cool, un peu spécial. Moi, je ne l'utilise pas, je ne sais pas. Je suis trop habitué à dire bonjour en début de phrase pour l'utiliser en fin de phrase. Bien que je comprenne pourquoi on l'utilise en fin de phrase, il n'y a pas de souci avec ça. Il y a même des gens qui disent bon matin, ici. Bon, la plupart des gens disent ça ici, en fait. Bon matin, le matin, bon matin. Moi, je dis bonjour, mais il y en a qui disent bon matin. Donc c'est ça. Allô, allô, moi j'aime ça. Bienvenue. Alors, bienvenue, ici, il y a deux possibilités de l'utiliser. Donc la première possibilité, c'est exactement comme en France ou dans les pays francophones. J'ai dit en France tout à l'heure, mais ça peut être les autres pays francophones aussi, je ne les oublie pas. Donc, bienvenue, voilà, le mot d'accueil. On t'accueille chez toi, bienvenue, à un endroit, etc. Bienvenue, ici, ça peut remplacer aussi, c'est une sorte de synonyme de rien. Merci, de rien, merci, bienvenue. Ce que j'ai trouvé sur Internet, ils disent que c'est une, comment dire, une sorte de traduction de welcome, you're welcome en anglais. Parce que c'est vrai qu'en anglais, ils disent welcome après thanks. Et donc, c'est ça, ici, ils utilisent ce mot-là. Moi, je ne l'utilise pas du tout. Moi, je dis tout le temps de rien. Mais je trouve ça bien. Bienvenue, c'est un mot que je trouve... Ouais, c'est... Merci, bienvenue, ça sonne bien ensemble, c'est très courtois, c'est pas mal. J'ai encore une anecdote aussi. Ça, c'était dans mon deuxième petit job que j'ai eu quand je suis arrivé au Canada. Parce que le premier job, je vais en parler après. Deuxième petit job, je travaillais dans une sorte de fast-food qui était relié à un bar. Avec une terrasse au milieu, donc les gens pouvaient aller boire. Et une fois qu'elles avaient bien consommé, ils avaient un petit peu faim, ils pouvaient venir manger un hamburger. Et quand les gens me remerciaient, moi, je répondais c'est moi. Parce qu'en France, j'avais appris à dire ça dans le sens où c'était une contraction de c'est moi qui vous remercie. Et je disais c'est moi. Et en France, ça passait. Je sais pas si les gens les comprenaient. Maintenant, je me rends compte que peut-être qu'ils comprenaient pas. Mais dans ma tête, c'était clair que les gens comprenaient que c'est moi qui voulait dire. C'est moi qui vous remercie. Et à un moment donné, donc je disais ça. Il y a un moment donné, il y a un collègue de travail qui m'a dit, pourquoi tu dis c'est moi ? Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va te dire, c'est toi quoi ? Ou c'est toi qui ? Et en fait, c'est ça, j'ai compris. Ah oui, ok, non, en fait, c'est pas clair du tout ce que je dis. Du coup, c'est ça, j'ai appris à plus dire c'est moi. Et à l'heure actuelle, je dis de rien. Mais je dis pas bienvenue, je dis de rien. Merci, de rien. Ceci étant dit, juste une petite anecdote comme ça, en passant. Mais ceci étant dit, bienvenue, c'est quand même quelque chose que... C'est une bonne sonorité, ça marche bien dans la courtoise. Je n'aime pas. Capable, pas juste le mot capable, plus capable ou pas capable. L'expression réellement, plus capable, pas capable, pas juste capable, pas juste le mot. Ça va avec plus capable ou pas capable, cette expression-là. Ça varie selon les situations. D'une situation à une autre, on va l'utiliser d'une manière peut-être un petit peu différente. Je vais donner des exemples. Moi, je l'utilise uniquement dans une seule situation. Ou souvent, je l'ai remarqué, quand je suis sur la route. Je vais expliquer pourquoi après. Je ne sais pas pourquoi. Je l'utilise quand je suis sur la route. Mais quand je suis sur la route, c'est quasiment tout le temps. Par exemple, j'ai beaucoup mangé. C'était super bon. Mais là, je continue à me forcer parce que je suis poli. Il y a quelqu'un qui a fait à manger pour moi, etc. Mais vraiment, je n'arrive plus à manger. Donc, à un moment donné, je m'excuse, je m'excuse. Je vais arrêter de manger. Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable dans le sens où... J'essaye, mais ça ne passe plus. Mais c'est positif, quand même. Je regarde un film d'horreur. Un petit peu la même chose. Je regarde un film d'horreur. Il y a des scènes. C'est de plus en plus horrifiant. Et à un moment donné, je suis obligé de couper parce que je ne suis plus capable. Je ne supporte plus les scènes du film. Je travaille avec quelqu'un. Aussi, ça peut aller avec une personne. Je travaille avec quelqu'un. C'est un collègue de travail exécrable pour plein de raisons. Je ne sais pas. Il travaille mal. Il me harcèle. Peu importe. Donc, je vais pouvoir en parler à un autre. Et je vais dire, lui, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. C'est too much. C'est trop bon. Et moi, je l'utilise sur la route. C'est souvent ce genre d'individu. Tu es sur la route. Tu conduis à la limitation de vitesse qui est requise. Tu conduis normalement. Tu n'es pas trop lent. Pas trop vite. Tu es juste normal. Mais là, tu as le gars qui roule bien trop vite. Il arrive en arrière de toi. Il te colle. Il fait comme... Il désigzague en arrière de toi. Il met la pression. Limite appel de phare. Quand il double, il double de manière très énervée. Donc, quand il est en arrière de moi, c'est ça. Souvent, j'en parle à ma conjointe. Je dis, lui, il n'est vraiment plus capable. Il n'est plus capable. Il va falloir qu'il double. C'est trop long pour lui. Puis, c'est sûr que peut-être ça mérite un peu aussi. On n'aime pas trop ça quand les gens, ils nous collent sur la route en général. Surtout quand on est dans son droit et qu'on ne conduit pas trop lentement. On conduit à une vitesse normale. Donc là, je vais utiliser ce terme-là. Lui, il n'est plus capable. Il n'est vraiment plus capable. Ça, j'aime ça. Je trouve que ça fonctionne bien. Et je l'utilise à ce moment-là. Pas d'allure. Alors, pas d'allure. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le code vestimentaire. L'allure vestimentaire. Ce n'est pas du tout ça. Pas d'allure. C'est encore quelque chose qui va varier peut-être un peu d'une situation à une autre. On peut en parler aussi en désignant quelqu'un. C'est quelque chose qui pourrait être illogique, incohérent, sans raisonnement. Un peu n'importe quoi. Grosso modo, ça ressemble un peu à ça. Je vais vous donner des exemples. Elle sort dehors. Une personne sort dehors et décide de faire du vélo alors qu'il y a un orage démentiel. Donc, on va dire qu'elle sort dehors. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure parce qu'il pleut énormément. Elle prend son vélo cette journée-là. C'est un peu étrange. On va dire que je vais parler avec quelqu'un de politique. Et là, je me rends compte que le gars en face, il me donne des idées qu'il n'a absolument pas vérifiées. Et que c'est un peu n'importe quoi ce qu'il dit. Donc là, je vais dire que ces idées, vraiment, ça n'a pas d'allure. C'est complètement incohérent. Ça n'a pas d'allure. C'est vraiment... Ça n'a pas d'allure. Le gars dont je parlais tout à l'heure, complètement énervé et qui me double sur la route de façon très exagérée et en excès de vitesse. Je vais dire, ce gars-là, vraiment, il n'a pas d'allure. Il n'a pas d'allure dans le sens où il fait n'importe quoi avec sa voiture. Donc, c'est ça. C'est le terme pas d'allure qui, vraiment, désigne une situation, quelqu'un qui fait un petit peu n'importe quoi, je dirais, voilà. Qui est illogique, sans cohérence. Sans dessin. Alors là, on est plus dans l'insulte. Sans dessin, c'est pour désigner uniquement une personne, pas une situation. Dessin, en fait, D-E-S-S-E-I-N, dessin. C'est un terme ultra-littéraire que je n'utilise jamais. Je ne vais pas dire un coup de dessin, c'est quelque chose. C'est rare, c'est très littéraire. Ça veut dire que c'est... La plupart des gens le savent, c'est un objectif, un projet, une ambition, quelque chose qu'on veut faire. Donc, je ne veux pas faire une explication de texte du mot dessin, mais ce que je veux dire par là, c'est que sans dessin, ça veut dire bien ce que ça veut dire. C'est un gars qui n'a absolument aucun objectif, aucun but, aucun projet dans sa vie. Tout est... Donc, c'est un idiot, quoi. Un idiot fini, un crétin. Un gros débile. Un sans dessin. Donc là, c'est ça qu'on veut utiliser. Sans dessin. Je peux dire par exemple que mon collègue de travail est un sans dessin. Ce n'est pas très fort, fort ce qu'il fait. On va dire aussi, c'est ça. On va souvent dire, ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort. Il travaille, mais c'est vraiment mauvais. Ou il travaille d'une très mauvaise manière. Il est ultra fainéant. Il fait semblant de bien travailler. Alors qu'il est fainéant, ce n'est pas fort. Ce n'est vraiment pas fort. C'est un sans dessin. On peut utiliser aussi... Je l'entends souvent dans le même registre épais. On va dire, lui, il est épais. Il est épais. C'est une personne peu subtile. Il est épais. Ça, par exemple, je vais dire une blague à ma conjointe. Et là, ça va être vraiment drôle. Et là, drôle ou exagéré. Elle va me dire, mon Dieu, que tu es épais. C'est vrai que ça peut fonctionner. Ou je peux aussi traiter quelqu'un d'épais. Donc, ça reste quand même une insulte. C'est peut-être moins fort que sans dessin. Sans dessin, c'est un peu plus fort qu'épais. Épais, ça passerait peut-être déjà mieux. Personnellement, moi, sans dessin, je n'utilise pas. Épais, je ne l'utilise pas vraiment. Moi, j'utilise plutôt moron. Moron, j'aime ça. Je ne sais pas. C'est comme je disais tout à l'heure. Peut-être la sonorité. Ça me parle. En anglais, il utilise beaucoup un moron, moronique. Moron, j'aime bien. Vraiment, le débile congénital. Moron, le gars qui était au volant tout à l'heure. Je vais dire que c'est un moron. Ouais, définitivement. Voilà. Je vais vraiment dire ça. Il n'était plus capable. Lui, c'est vraiment un moron. Il met la vie des gens en danger parce qu'il conduit mal. C'est un moron. Donc, c'est ça. Moron, il vient pareil. Moron, ça vient un peu au-dessus, je dirais, de 100 dessins. Donc, épais, ça peut passer. 100 dessins, ça ne passe pas. Moron, ça ne passe pas trop non plus. Il faut s'attendre un peu à un retour de paix. Tu traites quelqu'un de moron en face de toi. Surtout si tu ne le connais pas. Et alors, il y a une expression que j'aime vraiment beaucoup. Je n'utilise jamais non plus, mais je l'aime vraiment beaucoup. Quand je l'ai entendu ici, la première fois que je suis arrivé au Québec, j'étais mort de rire. Et ça me fait encore beaucoup rire. Un mongol à batterie. Alors ça, c'est exceptionnel. Un mongol à batterie. Ça, tu ne le dis pas à quelqu'un. C'est sûr que ça ne passera pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vraiment, tu es un gros débile. Et tu es tellement débile que tu as besoin de piles pour pouvoir te mouvoir. Parce que batterie, ici, c'est un terme que tu utilises évidemment pour la batterie de la voiture. Mais il l'utilise aussi pour dire des piles. On dit pile, mais on dit aussi batterie. Donc, un mongol à batterie, un mongol à pile. Un mongol à batterie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, c'est le top pour moi. Je ne sais même pas si il y a une expression française qui arrive à ce niveau-là. Mais je ne l'utilise jamais. Je n'insulte jamais les gens. Mais jamais. J'utilise très rarement aussi. Mais je ne sais pas. Je trouve ça très drôle. Mongol à batterie, c'est exceptionnel. Donc ça, c'était le top 5. C'était les 5 mots ou expressions que je trouvais qui étaient couramment utilisés. Que j'appréciais beaucoup. Que je les utilise ou pas d'ailleurs. Et pour finir, en bonus, j'ai encore une petite anecdote. Je ne sais pas si ça va être intéressant. C'est sûr que ça va sûrement faire mieux les gens qui habitent au Canada. C'est sûr. Ben, rire. Peut-être pas. Mais ils vont trouver ça drôle quand même. Quand je suis arrivé au Canada, mon premier job que j'ai eu, c'était dans un dépanneur. Donc le dépanneur, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes. Je vais te rappeler. C'est le petit magasin que tu as de quartier où tu descends et ça porte bien son nom. Ça peut te dépanner. C'est-à-dire que tu trouves de tout, un petit peu de tout là-dedans. Ils vendent même des cigarettes, du loto, même de l'alcool. Donc c'est ça. Je travaillais dans ce genre de dépanneur, premier job. Et sur le comptoir, il y avait un ciseau qui était relié à une petite chaîne. Ça, c'est pour éviter que les gens partent avec le ciseau malencontreusement. Il n'y a pas de personne qui va voler un ciseau. Mais des fois, tu ne fais pas attention. Et c'était un ciseau à Popsicle. Alors, sur le ciseau, il y avait un autocollant écrit Popsicle. Et pour expliquer, à Popsicle, en fait, ici, c'est un Mr. Freeze. C'est-à-dire que le nom de la marque est devenu le nom du produit. Comme en France, moi, je n'appelle pas ça un bâton glacé. On appelle ça un Mr. Freeze. Bâton d'eau glacée dans du plastique avec la saveur rouge, bleu, etc. Bleu, je n'ai jamais su trop. C'était quoi ? Donc, c'est ça. Ça a toujours le goût de toilette, on dirait. Mais peu importe. Un Popsicle. Mais en France, on dit Mr. Freeze. On ne dit pas Popsicle. Popsicle, c'est une marque ici, qui est très connue au Canada et aux Etats-Unis. Donc, moi, je pensais que, comme personne ne m'avait expliqué, et que c'était les premiers temps que j'étais au Canada, je ne disais rien. Parce qu'il y avait plein d'expressions, plein de mots québécois que j'essayais d'incorporer à mon vocabulaire et que je comprenais dans le contexte. Mais Popsicle, personne ne l'avait prononcé devant moi. Du coup, je pensais que c'était Popsicle. Je pensais que c'était un mot québécois et pas anglais. Et je pensais que c'était le nom du ciseau. Donc, je pensais que les gens utilisaient les Popsicles pour couper. Mais je me demandais pourquoi il y avait une chaîne. Je n'avais pas compris que c'était pour découper le haut du Mr. Freeze. En fait, le gars, il achetait, il coupait le haut du Mr. Freeze, puis il le consommait tout de suite. Moi, je pensais que c'était un Popsicle. Mais je n'ai rien dit, heureusement. Parce que je ne pensais qu'il y aurait du monde qui aurait ri de moi. Vraiment beaucoup. Il serait foutu de ma gueule quand même, pas mal. Donc, c'est ça. C'était une petite anecdote. Popsicle, on ne dit pas Popsicle. Ce n'est pas des ciseaux, c'est un Mr. Freeze. C'est ça. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était le top 5, un peu, de mes expressions favorites québécoises. Les expressions québécoises. Celles que j'ai bien aimées. Donc, eux aussi, je voulais en profiter. C'est vrai, je le fais tout le temps. Je remercie les gens d'Instagram qui sont très gentils. Et c'est vrai, tout le monde est très gentil sur Instagram. Donc, je le dis et je le redis. Mais je ne remercie jamais les gens de YouTube. Donc, merci beaucoup. Tout le monde est très, très sympathique tout le temps. C'est vrai que je reçois des emails ou à travers les commentaires. Les gens posent des questions. Mais tout le monde est toujours très, très courtois. J'ai aussi des remerciements et des encouragements. Donc, c'est ça. Ça me touche beaucoup. C'est sûr que je fais, on fait des vidéos. Et on essaye de faire du contenu qui intéresse le plus. Donc, je vois souvent quand je mets aussi ceux qui ne parlent pas. Il y en a, c'est une minorité vocale. Il y en a qui ne parlent pas du tout. Et qui ne laissent pas de commentaires. Et qui ne posent pas de questions. Mais je vois souvent, quand on met la vidéo, qu'on arrive toujours à une centaine, quelque chose comme ça, dans les premières 24 heures. Donc, il y a des gens, je le vois, clairement, je le vois. Il y a des gens qui nous suivent de manière, je ne sais pas, religieuse. C'est peut-être un grand terme. Donc, c'est ça. Merci tout le monde. J'en profite. Si tu veux t'abonner, comme d'habitude, c'est toujours plus facile pour voir quand une vidéo va sortir. Des questions, des suggestions, dans les commentaires ou par email, comme je l'ai dit. De laisser un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à la revoyure. Ciao. Bye.